bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un pas à pas très particulier puisque comme vous avez pu le voir sur la miniature c'est un pas à pas solidaire on sait combien vous avez un grand coeur et combien ce genre d'opération vous tient à coeur c'est un petit peu le le fait lorsqu'on est crocheteuse on crochète parfois pour nous mais bien souvent pour les autres et ça fait maintenant la troisième année cette année que nous allons participer à aider les sdf avec l'association voisins et ensemble en n'ont pas faisant des bonnets car les deux premières années nous avons été très prolifique et il en reste donc ça fait très plaisir mais cette année en accord avec karmita karmita qui est donc la présidente de l'association voisins et ensemble nous avons pensé qu'il n'était pas inintéressant de proposer des plaids des plaids que les sdf pourront mettre par dessus par dessus leur veste très peu couvert hélas afin de se tenir un petit peu plus chaud ces plaids qui seront distribués lors des maraudes comme vous le savez karmita et son équipe n'hésite pas à aller le soir dans la rue pour distribuer de la nourriture du café et aussi des bonnets et aussi maintenant grâce à vous des plaids pour que les sdf soit au chaud alors si possible ces plaids si vous pouvez les faire d'une couleur foncée c'est un petit peu mieux vous savez les gens qui sont dans la rue sont amenés à rencontrer des gens pas très sympathiques donc moins on les voit mieux ils se portent comme l'année dernière et bien à l'extricien vous proposera aussi sa façon de faire son plaid moi pour ma part j'ai choisi du c2c vous savez que l'extricien s'il n'a bien très grand coeur et qui n'hésite absolument pas tous les ans à être présente pour participer aux opérations l'opération bonnet l'année dernière cette année donc à l'opération plaide à l'opération aussi enfants sans noël que nous allons réitérer nous allons refaire ça dès le mois prochain alors certes ça peut là pour l'opération plaide vous paraître un petit peu tôt mais il faut savoir que karmita se trouve dans le 94 et le froid arrive assez rapidement donc n'hésitez pas faites vos plaides envoyer lui dès que possible ils seront bien accueillis alors pour ma part comme c'est un point facile qui monte assez vite je vous propose que nous fassions notre plaid en c2c et bien écoutez c'est parti nous allons donc faire ensemble un échantillon parce que si on fait la couverture en un mètre 10 par 130 devant vous ça risque d'être un petit peu long donc nous allons commencer donc le c2c se fait par petits carrés on commence par un petit carré ici donc en bas à gauche et nous allons donc travailler dans ce sens puis nous allons faire un deux petits carrés qui partiront dans ce sens puis on va repartir dans l'autre sens en faisant donc un deux trois petits carrés donc dans ce sens jusqu'au moment où vous atteindrez dans la largeur vos 110 cm et là je vous apprendrai à ne plus progresser dans la largeur mais progresser dans la hauteur de façon à atteindre les 130 cm et ensuite à finir notre ouvrage on va faire ça sur un échantillon ce sera beaucoup plus simple alors c'est parti là nous venons faire six mailles en l'air donc une deux trois quatre cinq et six on va commencer donc à venir faire une bride on travaille toujours dans les trois premières mailles donc dans la troisième ici je fais ma première bride dans la deuxième ma deuxième bride et dans la première maille ma troisième d'accord bien voilà là nous avons fait tout simplement notre premier carré alors et une la méthode commune veut que nous repartions sur six maille en l'air mais j'avais expliqué ça j'ai fait plusieurs ouvrages en c2c dont un pull et j'avais eu une astuce d'une jeune femme qui fait de très joli c2c et qui ne fait que cinq mailles en l'air donc une deux trois quatre et cinq et là on tourne hop on remonte notre petit carré et comme tout à l'heure on va travailler dans les trois premières mailles donc dans la troisième ici je fais ma première bride dans la deuxième ici ma seconde bride et ici ma dernière prix d'accord on va venir maintenant passer le crochet à l'intérieur de l'espace que nous avons créé pour venir faire une maille coulée la maille coulée fait nous repartons sur une deux mailles en l'air et là nous allons faire nos trois bris donc une deux et trois voici donc notre deuxième rang de fait comme vous voyez c'est assez facile comme précédemment on va repartir sur nos cinq mailles en l'air une deux trois quatre et cinq comme tout à l'heure on remonte notre ouvrage et nous allons dans les une deux trois premières mailles venir travailler donc dans la troisième nous faisons une prise dans la deuxième nous faisons notre seconde bride et dans la première nous faisons notre troisième prix voilà bien comme tout à l'heure je vais venir ici faire une maille coulée suivi de trois mailles en l'air de deux mailles en l'air pardon de maille en l'air et dans l'espace ici je fais mes trois prêts une deux et ma troisième voilà je remonte encore ici dans l'espace je viens faire une maille coulée de maille en l'air et trois bride dans l'espace en haut donc une deux et la troisième voilà notre troisième rang de fait voyez c'est assez simple et très régulier allez nous allons faire encore ensemble donc on repart avec une deux trois quatre cinq mailles en l'air on retourne l'ouvrage dans les trois premières mailles donc dans la troisième nous faisons notre première bride dans la deuxième nous faisons notre deuxième bride et dans la troisième à ici notre troisième bride comme précédemment va venir ici faire notre maille coulée suivi de deux mailles en l'air et trois brides dans l'espace donc une deux et trois on vient se rattacher ici en faisant une maille coulée deux mailles en l'air et trois prix donc une deux deux et trois nous venons ici comme précédemment faire notre maille coulée deux mailles en l'air et non trois brides comme nous l'avons fait tout à l'heure donc une deux et trois voici donc à présent notre quatrième rang de fait 1 2 3 4 d'accord voyez comment c'est simple et assez régulier et bien là écoutez je vais vous laisser faire pour ma part je vais faire encore deux ou trois rangs de façon à vous expliquer comment on arrête la progression sur la largeur pour la continuer sur la hauteur à de suite voilà à présent nous allons commencer à limiter la largeur pour travailler sur la hauteur pour ça lorsque nous avons nous arrivons à la hauteur du dernier on vient donc faire ici notre maille en l'air nos trois brides dans l'arceau donc une deux et trois comme précédemment on vient piquer ici et faire une maille coulée et normalement nous devrions faire deux mailles en l'air et repartir mais là non parce que nous allons stopper la progression nous avons tout simplement retourner le travail venir faire de la maille coulée comme ceux ci le long des mailles que nous venons de faire voilà donc là vous voyez nous avons arrêté la progression sur la largeur et là maintenant on repart exactement pareil en faisant deux mailles en l'air trois brides dans le petit arceau de 2 1,2,3 ici notre maille coulée les deux mailles en l'air les trois brides dans l'arceau 1,2,3 donc on fait exactement pareil que tout à l'heure là on prolonge on remonte on va faire on va faire encore un carré supplémentaire et après je vous montrerai comment arrêter à dessus donc là on est d'accord qu'on ne continue pas la progression est sur le plat donc pour faire le plat de précédemment on fait notre maille coulée on tourne le travail et on vient faire des mailles coulées pour remonter voilà tout le long comme ceux ci deux mailles en l'air et on refait donc nos trois brides dans l'arceau une deux et trois on voit bien que nous avons complètement arrêté la progression dans la largeur on fait que la hauteur et là maintenant bien écoutez nous allons arrêter la progression dans la hauteur aussi donc on fait nos derniers petits carrés de ceci jusqu'à être en haut elle ici mais coulée maille en l'air trois brides une une deux et trois maille coulée un deux mailles en l'air et une deux et trois et là donc nous supposons que nous arrêtons nous voulons simplement on imagine que là ça fait déjà 110 on fait nos 130 on veut s'arrêter donc on vient faire comme précédemment ici la maille coulée on tourne le travail et nous venons faire ici des mailles coulées pour stopper la progression de la hauteur et on continue avec nos deux mailles en l'air les trois brides dans l'arceau une deux trois mailles coulées deux mailles en l'air trois brides dans l'arceau une deux trois mailles coulées deux mailles en l'air trois brides dans l'arceau qui nous fait finir donc notre rang comme précédemment ici la maille coulée on tourne le travail des mailles coulées dans les mailles précédentes pour notre plat deux mailles en l'air trois brides dans l'arceau donc une deux trois ici notre maille coulée deux mailles en l'air trois brides dans l'arceau donc une deux trois la maille coulée ici on tourne le travail ont fait nos mailles coulées donc une ou deux et trois et nous voilà sur notre dernier petit carré donc une deux mailles en l'air trois brides dans l'arceau une deux trois ici notre maille coulée on tourne le travail et nous venons faire nos trois dernières mailles coulées pour terminer notre ouvrage voilà alors là nous sommes sur un échantillon bien évidemment vous pouvez le faire de la hauteur que vous voulez vous retrouverez sur la chaîne fait avec le même principe un pull et un poncho voilà mais écoutez moi je vais donc faire maintenant le vrai la grande et je vous retrouve une fois que c'est fait à de suite et bien voilà à présent le plaid est terminé il me reste plus qu'à l'emballer à l'envoyer à l'association voisins et ensemble j'espère que nous serons nombreuses à faire de même nombreuses et nombreux bien évidemment je vous remercie d'être resté jusqu'au bout de la vidéo je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite et je vous remercie d'être déjà